bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite présentation déballage d'un disque dur que j'ai acheté un disque dur qui se branche directement qui est pas portable puisque c'est un disque dur qui doit être sous secteur il doit être alimenté c'est un disque dur de 10 tera ils auraient dû plutôt mettre 9 tera puisque je sais que avec les pertes en général on est entre 7 et 10% de pertes ce qui est énorme ce qui est énorme et pourtant c'est légal ils peuvent afficher 10 alors qu'en réalité on aura du 9 tera plutôt ils devraient faire si on veut du 10 tera ils doivent mettre 11 au fait mais bon légalement ils ont le droit je comprends pas pourquoi les constructeurs les fabricants bon il devrait être de bonne foi et le maître donc dire 10 c'est pas vraiment juste on va le vérifier je vais le brancher on va vérifier quand je vais le brancher voir ce qui nous reste et en général on a toujours des grosses pertes il est encore scellé je sais pas j'ai pas mais d'après les descriptions et tout ça dans ce que j'ai vu les commentaires c'est toujours comme ça donc c'est un disque dur western digital element il y en a beaucoup qui l'achètent pour récupérer le disque dur à l'intérieur pour le mettre dans leur nas parce que étonnamment ben le disque que dure ici sera moins cher avec tout le système ici que si on l'achète à part bon je vais acheter je sais plus si je vous l'ai dit mais dans les pratiquement dans les 170 euros 170 euros je trouve que c'est une bonne affaire pour un disque dur de aller de 9 terrains je vais pas dire 10 parce que pour moi c'est mensonger mais c'est autorisé qu'est ce qu'ils nous mettent ici on fait un petit peu le tour de la boîte comme d'habitude donc installation facile donc un il faut le brancher sur secteur et le brancher sur le pc bon donc ils nous mettent donc il ya un joli design parce que donc il a l'air sympa qu'ils mettent qualité western digital dedans comme dehors la simplicité du plug and play c'est tout ils mettent ça en toutes les langues qu'est ce qu'ils nous mettent ici caractéristiques clés donc on a du usb 3.0 donc transfert de données ultra rapide quand il est connecté un port super speed usb 3 ce disque vous permet de sauvegarder d'accéder à des fichiers plus rapidement les performances peuvent varier en fonction de la configuration du matériel et du système de l'utilisateur donc grande capacité dans un design épuré idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'espaces de stockage supplémentaires pour leur fichier important donc il se retrouve en en plusieurs donc il est disponible en deux terres trois quatre je crois cinq six bon c'est juste ça monte jusqu'à 14 ou 16 je crois que j'ai vu mais le 10 c'était pour moi c'était meilleur qualité prix au niveau du stockage allez on va ouvrir ça donc ici on a quoi on a tous les accessoires je vais vous sortir tous les accessoires avant de vous sortir le disque donc on a l'alimentation ils nous mettent quoi ici comment brancher le plug ok ils nous ont mis la prise anglaise ici c'est combien c'est du c'est du 18 watts donc 12 volts 1,5 ampères 18 watts je sais pas si vous voyez correctement voilà donc ici 12 volts 1,5 ampères 18 watts donc j'aimerais bien enlever ça si on c'est donc j'ai été chercher quand même un tournevis pour le démonter c'était pas facile facile donc c'est quand même c'est dur le plastique ici pour le démonter donc il faut faire une pression ici donc j'ai appuyé ici avec le tournevis difficile de vous montrer à la caméra que j'ai peur que le tournevis il se récoche et tout ce qui arrive souvent et on se blesse donc je préfère faire ça par sécurité et donc voilà quoi bon c'est pas et le plastique il est pas l'air top top mais bon ça va et là voilà on a notre prise le câble d'alimentation bon le câble à l'air assez long je dirais 1,5 mètres donc ça va c'est bien il nous donne la prise usb donc c'est prise usb comme les petits disques durs je vais vous montrer peut-être mon autre western digital voilà par exemple ici celui là bien sûr faut pas l'alimenter ça doit faire mais à l'époque c'était énorme à l'époque c'était énorme et en plus sous ce format et c'est la même prise ils n'ont pas vraiment évolué à ce niveau là et on va sortir le disque c'est bien protégé comme ça 7 8 ans que je dois l'avoir celui là donc je crois que c'est même du 500 géo à 500 gigas donc c'est pas beaucoup toujours alimenté et les systèmes on doit enlever la prise ou même la prise usb c'est un petit peu embêtant donc là c'est bien d'avoir mis un bouton power il ya un système de loc pour sécuriser et ben on a l'alimentation ici le branchement pour usb en 3.0 ou 2.0 ça fonctionne aussi bien sûr donc il ya un système on dirait de ventilation mais il n'y a pas de ventilateur à intérieur c'est pas ventilé c'est juste pour aérer le disque question il nous donne ici donc c'est fabriqué en francs ici les moulineaux le plastique le système en plastique parce que j'ai vu j'ai vu sur l'emballage que c'est un produit de je vous montre ici produit en thaïlande donc 30 jours de support gratuit à partir de la date du premier appel et ici on a on te retrouve une étiquette du 921 de ici les moulineaux ok bon c'est bien c'est une partie de la france j'ai mesuré pour voir comme ça si ça vous pour la taille moi même je sais pas ici on a du 13 et demi 13 et demi sur 4 9 4 9 et en hauteur on est sûr du 16 et en hauteur et de large je vous l'avais dit donc c'était du 13 et demi et de large bas du 5 1 4 9 5 voilà ça vous avez un peu les dimensions donc c'est plug and play donc normalement il n'y a aucune aucun formatage rien à faire moi je vais brancher sur windows normalement ça il n'y a pas il n'y a pas de problème ça fonctionne aussi sur mac mais il faudra ici le 10 on l'a pas vu je crois dans le petit tour de la boîte windows 10 windows 8 1 et sur mac donc ils mettent compatibilité donc formaté ntfs pour windows 10 donc il est en ntfs et requiert un formatage pour mac os donc pour l'utiliser sur mac il faudra le formater la compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle du système d'éploitation de l'utilisateur allez je l'ai branché à la prise je l'ai branché au pc donc là on voit ici on a du système de caoutchouc là pour les pour le poser pour éviter qu'il glisse donc c'est bien ça pèse quand même un petit peu je vous ai ramené la balance bon on va le peser comme ça et là il fait 983 grammes donc ça pèse quand même le kilo un petit kilo allez je vais l'allumer donc je sais pas s'il ya une lampe led je pense pas mais on va allumer on voit ici il ya une petite lampe ici petite lampe led de façade donc ça c'est bien et on l'entend démarrer on l'entend quand même il ya des petites vibrations qui est pas complètement silencieux mais j'ai entendu pire niveau 10 car à l'époque c'était pire donc là j'ai allumé le usb sur mon pc et je vais vous montrer je vais vous montrer la capacité donc sur mon pc il a affiché qui fait un stockage de 909 donc qui s'appelle elements et les mis sur le disque g donc que j'ai pas j'ai pas dû mettre de lettres au disque ce que j'ai vu que certains avaient eu des soucis je pense et il fonctionnait pas tout de suite donc ils ont dû rajouter la lettre même du disque dur et ils supportent pas qu'on le bouge je vous ai fait un test de vitesse avec disque marque en général surtout ce tout le monde utilise disque marque pour pour voir la vitesse de du stockage donc en lecture donc en lecture on est à 213 213.46 en écriture on sera 215 215 92 92 donc ce qui est qui est très très rapide pour un disque un disque normal donc il fonctionne très très bien c'est un bon investissement pour le prix qui peu bruyant je dirais mais bon comparé au bruit du pc pour cesser c'est vraiment léger donc on va pas on va pas discuter là dessus disque marque indique 9314 giga de stockage on perd quand même 700 giga 1 700 giga quand même de stockage c'est quand même un peu beaucoup un cas un peu beaucoup mon sur mon pc direct il affiché 909 bon il ya une différence avec disque marque je sais pas ce que c'est avec mon pc je perds quand même 900 giga 900 giga avec disque marque 700 giga donc c'est un petit indicatif bien sûr voilà allez je vais vous donner mon avis sur ce sur ce disque de stockage après plusieurs mois de test donc ce que j'ai remarqué moi c'est qu'il était un petit peu bruyant moi ça me dérange pas puisque j'ai un j'ai une tour gamer qui fait quand même pas mal de bruit surtout en jeu avec la carte graphique quand elle se lance si vous utilisez un petit pc on va dire portable ou un petit pc portable genre les notebooks et tout ça qui font très très peu de bruit qui ont juste un tout petit ventilateur parce que sont juste fait pour travailler bah le disque bah il va il va quand même vous vous le bruit du disque va quand même vous déranger mais bon ça reste un gros stockage de 10 terres donc ça ça dépend votre configuration mais en général on va l'utiliser pour une tour pc qui fait déjà un peu de bruit et ça va pas nous déranger plus que ça ce que j'ai aimé bien sûr sur ce disque dur c'est que bah la rapidité donc il est rapide donc on a accès vite à ces fichiers et on peut même installer ses jeux vidéos là dessus sans problème moi j'ai installé certains jeux dessus et j'ai pu j'ai pu jouer à mes jeux sans problème qui sont stockés là dessus donc j'ai pas eu de lag en jeu ni rien donc le pc le tolérer tout ça ce qu'il ya de bien aussi quand je téléchargeais des gros fichiers bah je mon pc n'allait pas ralentir ou n'allait pas parce que ça peut arriver un quand surtout au niveau de l'internet si on est au maximum des capacités au niveau de de téléchargement bah on a des petits ralentissements et tout ça dû au stockage et dû à la connexion internet là j'ai pas j'ai été étonné et je pouvais télécharger en full donc en full j'ai pas une très très grande vitesse internet non plus mais je pouvais télécharger très rapidement grâce à ce disque qui se télécharge directement sur le disque et j'ai pas eu je pouvais utiliser mon pc normalement parce que quand on télécharge sur son disque qu'on utilise bah on a aussi on a aussi des lags bon j'ai un j'ai deux disques sur mon pc vous allez me dire oui ouais j'ai deux disques j'ai un ssd et j'ai un autre disque de stockage sur mon pc donc tout ce qui est logiciel et tout tout ce qui est windows et bien sûr sur le ssd pour le lancement et tout et tout ce qui est stockage moi je vous parle du stockage qui fait ralentir mon pc donc ceux qui ont la situation ils vont ils le savent donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas constaté de ça donc c'est un très très bon disque fluide je comprends que beaucoup l'utilisent pour leur nas ou un système de stockage puisque le le disque intérieur qui est utilisé donc le modèle ici nous le donne le wd bw lg 0 100 hbk c'est un très bon disque dur de stockage pour le nas et tout ça donc là en l'utilisant en direct c'est encore mieux puisque il n'est pas utilisé à distance donc j'ai pu utiliser pour les jeux vidéo et tout ça le disque dur aussi faut le savoir si vous laissez le le si vous le laissez brancher à votre pc quand vous allez allumer votre pc le disque va s'allumer et pareil si bien sûr si vous éteignez votre pc le disque dur va aussi donc le disque de stockage va s'éteindre automatiquement donc vous allumez votre pc il va s'allumer vous l'éteignez il va il va s'éteindre aussi ce qui est un petit peu embêtant si on a on veut pas l'allumer on veut pas utiliser le stockage ben il faudra enlever le ou si vous avez des hubs vous le brancher sur un hub et pas directement sur le pc s'il a un bouton power on off votre hub ben je vous conseille alors de de l'éteindre comme ça il sera l'une pas au redémarrage de votre pc bon mais bon sinon il va suivre l'allumage et l'extinction de votre pc donc ça c'est bien c'est bien et pas bien c'est bien et pas bien bon ça dépend l'utilisation je pense que j'ai fait un peu le tour des caractéristiques de ce petit disque dur des petits avantages et inconvénients j'espère que ma petite vidéo découverte sur ce disque vous a plu moi j'ai utilisé pour ma montre personnellement je vous ai dit à bon prix j'ai acheté 170 euros pour diterra donc j'ai trouvé ça très raisonnable surtout que là je pourrais installer mais je pc dessus et jouer facilement et stocker autant que je veux je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan